Rom Nuft revient cette fois avec un roman fantastique. Il raconte l'histoire d'Aaron, un adolescent des plus atypiques. C'est un joueur de football américain, doué mais très solitaire. Un soir, après un match, les choses dérapent avec ses adversaires. Il reçoit un mauvais coup à l'arrière du crâne pendant la bagarre et perd connaissance. À son réveil, il se trouve dans son lit. Sa douche est pleine de sang séché et il se découvre une envie irrésistible de chair humaine. Une envie qui le poussera à fuir la ville en compagnie d'une inconnue pour ne pas s'en prendre à ses proches. Aaron va alors apprendre qu'il est maudit et qu'il est en train de se transformer en un être inhumain. Mais il n'est pas la seule créature surnaturelle qui peuple ce monde. Voici un extrait qui vous permettra de vous immerger dans l'univers fantastique de fin insatiable. Il se demanda d'où pouvaient venir ses chuchotements, puis il le vit. Son propre reflet ne lui ressemblait plus. S'il était habitué à ses changements physiques progressifs, ses quelques heures de sommeil avaient enfoncé le clou. Il n'y avait plus la moindre trace de graisse ou de chair sur son squelette, où ses veines couraient en contact avec sa peau, qui rendaient son teint d'un blanc livide, rougissant et bleuissant. Ses bras et ses jambes connaissaient une nouvelle articulation qui lui permettait de tourner ses membres à 360 degrés. Mais c'était son visage qui l'inquiétait. Ses derniers cheveux étaient tombés pour laisser apparaître un crâne chauve et dur comme un roc. Sa bouche, auparavant fine, s'était ouverte sur plusieurs centimètres de chaque côté, créant une entrée de bouche immense, pareille à celle d'un monstre, derrière laquelle une deuxième rangée de dents, capable de broyer la pierre, était en train de pousser. Ses yeux, eux, le transperçaient. Ils étaient rouges rubis, comme les souvenirs le lui avaient montré. Et montraient une certaine satisfaction, car Ron était certain de ne pas vouloir leur donner. Fin insatiable de Rome Nuft est aux éditions Sidney Laurent.